Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno Zéro 1 net. Vous étiez peut-être avec nous hier soir, ici même, pour vivre la conférence qui a ouvert le bal de cette WWDC 2013 Apple avec pas mal de nouveautés. Alors quelles sont les nouveautés qui ont été présentées par Apple hier soir ? On débriefe tout ça tout de suite. Et on se retrouve donc dans le studio de nos amis du Figaro. Oui, on a déménagé. Voilà, temporairement, où donc effectivement vous avez pu nous suivre hier en live avec nos invités que l'on retrouve ce matin pour débriefer, aller voir un petit peu, donc résumer ces annonces. Elsa Bambaron du Figaro et Pierre Fontaine de Zéro 1 net. Bonjour. Bonjour. Pierre, résumé rapide, donc des annonces d'hier. Résumé rapide, allons-y, c'est parti. Côté matériel, pas d'iPhone, pas d'iPad, pas de grosses annonces, conformément à ce qui a été annoncé. Un MacBook Air, donc l'ultra portable d'Apple qui est mis à jour avec les nouveaux processeurs d'Intel, donc partie graphique plus puissante, autonomie améliorée. C'est mieux. Voilà, c'est mieux, à peu près au même prix, mangez-en. 28%, 14%, et demi. Voilà, c'est à peu près ça. Donc voilà, grosso modo, c'est ça. Une surprise, le Mac Pro qui est, on va dire, le desktop d'Apple qu'on a lancé mort, est revisité par l'équipe de Jonathan Hive. Un nouveau design cylindrique, noir. Je crois que le design, enfin la couverture est un peu laquée. Enfin, c'est un bel objet. Donc ça, c'est des machines de travail. Ça, c'est des machines pour le développement, pour la production vidéo. Si j'ai bien suivi, il y a donc les processeurs derrière qui sont en SSD, donc ça devrait débourrer pour faire du montage 4K. Ça a été très bien accueilli d'ailleurs, visiblement par les participants. Et par les développeurs qui vont avoir ces machines. Ils sont capables de monter de la 4K, donc voilà, c'est pour le pro de demain, sachant que la 4K démarre à peine. Voilà, donc ça, c'était la partie matérielle. Il n'y avait pas d'autres annonces. On n'a pas eu d'iTélé, pas d'iWatch, pas d'iPhone, pas d'iDream. Non, il n'y a pas eu tout ça. Non, rien du tout. Donc voilà, ça, c'est la partie matérielle. Pour la partie logicielle, conformément à ce qu'on attendait, on a un macOS 10 qui n'a plus un nom de chat ou un nom de félin, mais qui s'appelle Maverix. On passe maintenant aux locations, enfin pardon, aux emplacements, aux spots de surfeurs. Maverix, c'est un grand spot de surfeurs en Californie. On va faire le tour peut-être de la côte californienne, sait-on jamais ? Peut-être qu'on arrivera au Sgore un jour ? Ça va être macOS 10.132 peut-être, c'est vrai, c'est possible. D'accord. Donc, optimisation, on va faire une mauvaise blague, mais le surf, attention le surf, surf pour aller sur Internet. Merci. De bon matin, vous l'appréciez. Voilà, de bon matin, comme ça, peine rasée. Donc, optimiser pour le surf avec un Safari qui intègre davantage les fonctions sociales, notamment Twitter, dans la petite colonne de gauche, qui permet de tweeter directement, enfin de tweeter, retweeter et répondre directement depuis l'interface. Un finder qui est repensé avec des onglets maintenant qui réalisent toutes les fenêtres. La possibilité de taguer les fichiers, dire ça, c'est un fichier important, ça, c'est un fichier qui est en brouillon, un peu ce qu'on avait avant sous forme de couleur, mais voilà, un peu plus détaillé, on va dire. Et puis, surtout, au niveau de l'OS au global, une optimisation pour baisser la consommation du processeur principal. Pour gagner en autonomie. Et donc, ça, c'est gain de performance, gain d'autonomie, ça évite que ça chauffe, ça évite que ça fonctionne. Et on peut imaginer que, as well, plus, ces optimisations de logiciels vont permettre d'avoir des autonomies records. Voilà, en tout cas, l'autonomie du MacBook Air étant annoncée à la hausse, on peut espérer et estimer qu'avec une nouvelle plateforme Intel et puis une nouvelle OS qui arrivera, a priori, enfin, il a été annoncé pour l'automne, donc on ne sait pas trop quand, mais voilà, on va dire à partir de septembre, octobre, il y aura effectivement un gain en autonomie. Ok, on passe au gros morceau, quand même, c'est iOS. Le gros morceau, c'est évidemment iOS 7. Voilà, donc le nouveau logiciel qui figurera dans votre iPhone, iPad et iPod. Voilà, à partir de l'iPhone 4, à partir de l'iPad 2 et à partir de l'iPad, de l'iPod Touch cinquième génération. Et du mini, on oublie le mini, non ? Oui, l'iPad mini, c'est l'iPad mini, oui, tout à fait. Alors, rupture, cette iOS 7 ? Alors, rupture, en tout cas, visuelle, oui, certainement, parce que les rumeurs qui disaient qu'on allait avoir une interface épurée avec des aplats et la fin du schéomorphisme, c'est-à-dire les petits icônes réalistes, qui ressemblent à des vraies choses de la vraie vie. Voilà, qui représentent la réalité, qui essayent de représenter la réalité, c'est effectivement la fin. Le schéomorphisme. C'est facile à dire. Retenez-le. Placez ça en société. Et placez-le au scrap, surtout, vous allez faire le faire. C'est bon. Et donc, effectivement, une interface beaucoup plus épurée, avec des jolis effets de transparence sur certaines interfaces. Et de 3D aussi. Et effectivement, de 3D, quand on incline son terminal, on a une photo en fond d'écran et on a l'impression que les icônes bougent comme ça. On dirait du relief, en fait. Voilà, et ça a l'air assez réussi. Alors, évidemment, on ne l'a pas eu en main pour l'instant, mais… Et Jonathan Hive, qui est donc le monsieur design, le gourou d'Apple, qui est derrière tout ça. Voilà, Jonathan Hive, qui était le monsieur design pour le matériel et qui est maintenant le monsieur interface humaine, c'est-à-dire tout ce que les gens vont toucher avec leurs doigts, plus ou moins propres. Donc, c'est lui qui gère tout ça. Et donc, c'est la première fois dans l'histoire d'Apple que, d'ailleurs, tout est intégré de cette manière-là. Et donc, on peut avoir de bons espoirs pour la suite. Et donc, c'est cet iOS aussi qui va effectivement être encore plus intégré dans le cloud et qui va certainement nous permettre de bénéficier de ce qu'on appelait iRadio et qui est, en fait, iTunes Radio. Qui s'appelle iTunes Radio, qui est donc ce système un peu à la Deezer, Spotify, Pandora. Qui n'a pas été survolé, ils ne sont pas entrés dans le détail. Alors, peut-être que tout n'est pas encore qu'il est en termes d'accord. Tout le monde n'a pas signé ou peut-être qu'ils veulent faire une surprise. Voilà. Mais en tout cas, on sait que ça existe, ça a été officialisé. Et on verra ce que ça donne sous nos latitudes d'ici quelques temps. Merci, Pierre. Alors, Elsa, la question maintenant. Voilà. Est-ce qu'Apple a rassuré hier soir ? Il y a un indicateur qui est très simple. C'est le cours de bourse à Wall Street. Et là, on peut dire que c'est sans tendance. Enfin, ça oscille entre moins 0,7% et moins 0,5%. Donc, ça ne fait pas décoller le cours. C'est flat. Donc, ça ne le fait pas plonger non plus. Donc, pour le moment, déjà, ça n'a pas paniqué Wall Street. Enfin, ça n'a pas non plus suscité l'enthousiasme total. On précise qu'on enregistre cette vidéo le soir même de la Kinoctin. Peut-être que ça a évolué d'ici... Non, c'est dans une demi-heure la clôture. Ah oui, d'accord. C'est une spécialiste. Donc, c'est pour ça que je me permettais de... Voilà. Donc, ça ne change pas. Ça n'influence pas du tout le cours. Mais ça prouve aussi qu'il y a peut-être un effet déceptif. Ou, contrairement à d'autres annonces, c'est que ça avait été tellement bien anticipé. Et il n'y a tellement pas de surprises. Qu'après beaucoup d'annonces, même des annonces importantes, on a vu le cours plonger. Parce que comme tout avait été acheté à l'avance par les investisseurs, ça s'écroulait. Et là, en fait, il n'y a pas eu d'effet waouh nulle part. C'est un peu neutre. Et on attend un peu de voir la suite. Peut-être que c'est ce qu'on attend le matériel. Parce que, mine de rien, pour l'instant, c'est ce qui fait rentrer le cash chez le matériel. C'est quand même ça qui fait bouger les choses. Parce que, pour le moment, la part du chiffre d'affaires généré par le logiciel, ce n'est encore que 8 à 9%. Bon, c'est quand même 4 milliards de dollars sur un trimestre. Mais c'est toujours... Il y a des gros pourcents, parfois. Avec Apple, c'est toujours des milliards. De toute façon, c'est une unité de compte de base. Pas pour les milliards. Les milliards, ce n'est pas intéressant. Les iPads sont passés sous le milliard. En dessous. Ah oui. En dessous, oui. Et bon, donc, voilà. Les marchés ne bougent pas trop. Les marchés ne bougent pas trop. Ce n'est pas non plus la panique. Et je crois qu'ils attendent de nouvelles sources de revenus qui vont être éventuellement générées par de nouveaux services. Parce qu'il y a un phénomène qui est assez important à noter. C'est que Google progresse plus vite dans le service qu'Apple dans le service dans la génération de revenus. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir regarder de très très près dans les mois à venir. C'est qui est le plus capable de générer du cash dans le service entre les deux, qui sont quand même les deux grands concurrents. Parce que même si on parle beaucoup de Samsung, de Samsung, de Samsung, parce qu'ils vendent des téléphones et qu'ils font des profits dans des téléphones, il ne faut pas oublier que l'ennemi désigné d'Apple, ça reste quand même Google. Mais qui a intérêt à progresser plus vite dans le service aussi, parce que son modèle économique est sur le service. Parce que pour l'instant, le matériel, il lance de temps en temps un truc ou deux comme ça, juste pour dire, regardez, je fais un super beau Chromebook. – Dernière question, ce nouvel iPhone arrivera quand à la rentrée ? – Septembre, enfin, l'automne. Tim Cook a dit l'automne. Alors, vu le temps qu'on a eu, on aurait pu croire que c'était au printemps, mais c'était le vrai automne. – En tout cas, en France, il aurait pu le lancer là. Merci à tous les deux pour ce petit débrief rapide de ces annonces. Voilà, en demi-teinte, mais bon, on verra bien. Et puis, dans quelques mois, on pourra, en tout cas pour tous les utilisateurs d'iPhone, télécharger iOS 7. – Et jouer avec le nouvel iOS. – La chaîne Techno Zéro 1. Merci Pierre Fontaine et Elsa Bambaron. Et puis, merci aussi au Figaro qui nous a accueillis pour le live d'hier, que vous pourrez retrouver en podcast, bien sûr, sur la chaîne Techno Zéro 1. Et sur zéro1net.com. À très vite, merci de nous suivre. – Salut à tous. – Sous-titrage ST' 501